Musique Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, alors ça va être assez court Ce sera une petite vidéo astuce pour ranger vos petites aquarelles Si vous êtes comme moi, vous adorez les aquarelles artisanales de créatrices Ou après vous avez des godets aussi, par exemple les godets de chez Sennelier Ou autre marque à l'unité comme ceci Et que vous n'avez pas de boîte, vous ne savez pas trop comment ranger vos petits godets comme ceci J'ai vu passer une astuce, je crois que c'était sur Instagram Je ne voudrais pas vous dire de bêtises Mais il me semble que c'était sur Instagram que je les ai vus passer Du coup, de ranger dans des boîtes comme ceci Alors là c'est une boîte de chez We Are Memory Keepers Mais vous pouvez utiliser celle de chez Action C'est juste qu'elles sont compartimentées Après c'est une solution, ça marche aussi Ou vous avez aussi les clickbox de chez SoluScrap Alors SoluScrap pour celles qui ne nous connaissent pas C'est une marque Ils ont un site internet, ils sont spécialisés dans le rangement pour scrapbooking Ou loisirs créatifs Et vous avez des boîtes comme ça Ils appellent ça je crois des clickbox ou quelque chose comme ça Donc vous en avez plusieurs tailles Là c'est la grande, vous avez plus grand et vous avez plus petit Mais l'avantage c'est qu'elles sont assez fines Et en fait j'ai l'astuce c'était de ranger vos petites aquarelles Comme ceci Alors je vais prendre déjà celle-là Soit, alors il y a plusieurs possibilités Pour les, moi je vais les accrocher entre guillemets Vous avez plusieurs possibilités Soit vous pouvez mettre une plaque aimantée au fond de la boîte Et vous appliquez des petits aimants comme ceci Mais au final ça revient quand même assez cher le rangement Soit vous mettez en dessous de votre Enfin de votre Godet d'aquarelle des glue dots Ou aussi vous pouvez utiliser Et moi c'est ce que je vais utiliser De la patafix Voilà, donc vous pouvez utiliser la patafix Vous mettez, vous prenez votre patafix Vous en mettez pas beaucoup Il n'y a vraiment besoin que d'un petit petit bout Et l'avantage de la patafix C'est qu'au moins ça va maintenir dans votre boîte Et l'avantage c'est que vous allez pouvoir l'enlever comme vous voulez Si vous voulez vous servir de cette couleur-là Mais vous ne voulez pas tremper, mettre de l'eau sur les autres Vous la détachez Voilà, si je fais trop fort Et vous la reprenez Et vous pourrez la recoller très facilement après Voilà Donc il y a plusieurs possibilités Ça dépend de ce que vous voulez Au départ je voulais faire avec la plaque aimantée Mais je me suis dit Déjà on ne le trouve pas partout Et des fois ils sont quand même super chers Donc là je me suis dit Je voulais trouver une astuce Sans mettre trop d'argent en fait Donc voilà, j'ai vu ça passer sur Instagram Je crois que c'est sur Insta que j'ai vu passer ça Je ne pourrais pas dire de bêtises Mais j'ai trouvé l'idée super sympa Donc là pour ma part c'est des aquarelles artisanales De la boutique Les pigments de Léo Enfin c'est d'éclosion celle-là je crois Mais vous pouvez faire avec n'importe quel godet J'en ai d'autres J'en ai plein d'autres Alors là j'ai des quarts de godet Les quarts de godet Je les mettrai peut-être dans une autre boîte Je ferai peut-être une boîte godet Une boîte quarts de godet Je ne sais pas Alors là celle-ci elle était déjà montée sur Sur un aimant Je ne sais pas si je peux enlever l'aimant ou pas Est-ce que ça va passer si je mets Non ça ne passe pas Donc il faudrait que je trouve une astuce pour enlever l'aimant C'est qu'en fait ils avaient Quand ils nous l'avaient envoyé C'était déjà monté sur un aimant Bon c'est pas grave J'essaierai d'enlever l'aimant Après j'en ai d'autres Donc on va pouvoir continuer Et après vous pouvez Donc après vous pouvez ranger par couleur Là vous voyez c'est un tercalciné Donc c'est aussi un marronné Donc on peut les mettre à la suite Vous pouvez faire votre nuancier Et par exemple mettre Vous faites un nuancier sur une feuille aquarelle Vous pouvez la coller là Et comme ça vous avez votre nuancier directement sur votre boîte Moi je ne pense pas que je vais faire comme ça Puisque j'ai un autre rangement Enfin une autre astuce on va dire Pour mon nuancier Mais c'est possible de faire comme ça Alors moi ce que je vais faire C'est que j'ai la cricute Donc je vais écrire à la cricute Enfin je vais Avec du vinyle Je vais écrire par exemple Je ne sais pas Je pense que j'ai marqué les pigments de Léo Pour savoir que c'est les aquarelles De les pigments de Léo Voilà Et après je vous dis Vous mettez Vous pouvez en mettre pas mal Vous voyez Tac Voilà Bon je continuerai ça hors caméra Après vous avez des godets Qui sont un peu plus gros Alors celles-ci par exemple Ils passent aussi Donc c'est bon Celles-ci vont passer aussi De celles qu'ils ont l'aimant Il faut juste que j'enlève la partie aimantée Mais ils passeront aussi Donc c'est cool Il y aura juste Je pense que mes quarts de godet Je ferai dans une plus petite boîte J'en ai des plus petites Ah bah je vais vous montrer J'en ai une juste là Dedans c'est des petites fleurs Mais je pense que je vais enlever Et mettre par exemple Les petits quarts de godet Comme ceci Vous voyez Donc voilà C'était juste une toute petite vidéo Pour vous montrer Comment moi je vais ranger Mes aquarelles artisanales Que je peux avoir Mais là voilà Moi c'est des boîtes De chez Soluscraft Mais vous pouvez très bien le faire Avec ce style de boîte Ou ce style de boîte aussi Même si c'est compartimenté Ou trouver d'autres boîtes Mais voilà Moi je vais faire avec cela Je trouve qu'elles sont fines Et elles sont faciles à ranger Donc c'est plutôt cool Voilà pour cette petite astuce rangement Vous savez que je suis dans mon rangement De l'atelier J'essaye de trouver pas mal de petites astuces Justement pour gagner de la place Comme dirait l'autre Parce que voilà On accumule On accumule Et moi j'ai pas une très très grosse pièce Donc du coup Voilà J'essaye de trouver des astuces Comme ça Pour pouvoir ranger Mon matériel Donc bah écoutez Dites moi en commentaire Si vous connaissez cette astuce Ou pas Et comment vous rangez Vos aquarelles Par exemple Si vous en avez Ou vos découpes de papier Voilà J'aime bien aussi avoir vos retours Voilà comme ça Moi ça peut me donner des idées aussi Pour mon rangement Donc n'hésitez pas à me dire ça En commentaire Et puis bah moi Je vous souhaite une très belle journée à tous A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz